bonjour tout le monde une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est mon truc pour une nouvelle vidéo je vous emmène avec moi un gros bord pour les chaussures de thermicross de belles gouttes et récoltes et c'est parti on y va attend je sais plus quoi dire nous sommes samedi et ce matin je suis allé au paris eiffel jumping c'est trop beau c'est à côté la tour eiffel bref c'est trop bien on a un petit peu cramé mais bon moi c'était cool et il ya des petits stocks n'a pas beaucoup mais quelques uns et il ya le stand il y avait il ya toujours le temps et qui et qui n'attent et du coup j'ai fait des petits achats vu qu'il y avait pas mal de payer 30% par rapport au prix on va dire sur le site davantageux et ce marche que n'est pas donc j'avais un petit peu envie d'essayer et propose des produits plutôt cool donc le premier sert ce produit c'est un activateur de mûres donc c'est pour qu'elle m'a que j'ai acheté essentiellement vu qu'il a il a tendance à avoir une difficulté à faire sa nuit après l'hiver du coup c'est pour aider à les appartements et pour que le poil car il soit un peu plus solide et plus joli nous avons pourtant et c'est cuit vous qui a déjà fait toute sa mue mais ça ne goût pas l'année prochaine donc j'ai pris ce produit on s'est appris ce produit c'est une notion très sage c'est pour faire les pions ça peut faire que le crâne soit plus maillard plus facile à planter ou pas on va l'essayer bon passe pas à l'heure de ne pas planter pour le derby mais pour les championnats je vais essayer et voir ce que ça donne voilà et et on a eu en cadeau ce petit produit c'est un spray démêlant donc c'est un échantillon donc on vous l'a donné en cadeau et donc du coup ça démêlant donc voilà on va aussi laisser c'est des produits naturels donc c'est plutôt top donc voilà je vais essayer tout ça donc là il ya 17 heures l'objectif c'est d'aller dans ma cave récupérer toutes mes affaires pour demain donc pour le derby crosse donc toutes mes affaires de crosse ensuite on va aux écuries moi je vais monter qu'est mal on se réparer du coup toute la voiture donc tout ce qui est sel et tout qui est du coup aux écuries je vais le mettre dans ma voiture pour que ma voiture soit prêt pour demain préparer le vent il n'y a pas bonjour d'affaires et ça demain on sera prêt pour demain moi les gars je vais arriver aux écuries donc là je veux juste vous raconter ce qui m'arrive encore une fois donc j'étais dans ma cave tout à l'heure pour récupérer toutes mes affaires pour demain et là je m'encontre que je n'ai pas ma bombe de crosse vous avez celle avec ma toque le mieux la bleue et je dis pas mince elle est où et tout et là je percute qu'elle est potentiellement chez mes parents donc à 8 heures de chez moi c'est quand j'ai fait la valise de caissi quand on a décidé de la ramener chez mes parents j'ai mis aussi les affaires de ma soeur toujours ses bottes sa bombe et c'est en fait je me suis trompé de bombe parce qu'elles sont dans des sacs à bombe nos bottes nos fonds nos bombes que je suis trompé de sac à bombe et j'ai mis ma bombe au lieu de mettre celle de ma soeur donc celle de ma soeur est chez voilà elle est dans ma cave et ma bombe est chez mes parents voilà c'est génial donc demain je sais pas encore quelle bombe je prends parce que je prends ma chère ma charlowe n qui me va un peu grande aussi je prends ma cape mais j'ai vu j'ai pas forcément envie de prendre ma cape sur un crosse parce que j'ai des branches et que ça j'ai pas eu de l'abîmer et si je tombe j'aurai vraiment la flemme d'abîmer ma cape donc voilà je sais pas encore quelle bombe prendre mais je suis un vrai boulet franchement je suis dégoûtée donc la soeur j'ai quand même appelé ma mère pour vérifier avec elle que mon hypothèse est celle ci ça veut dire que je l'ai oublié je ne sais où donc j'espère qu'elle est quand même chez mes parents mais en tout cas j'ai pas ma bombe super donc voilà bref là j'arrive au prêt et chercher mon abus la veille de gros bois je décide d'enchaîner et de sauter un petit peu avec Kemal donc j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans j'ai pas mis très très gros pour pas être encore plus en difficulté Kemal a très bien sauté donc j'ai fait quelques enchaînements en alternant des places proches et des places longues pour vraiment avoir le contrôle sur le petit modèle ensuite je suis allé dans le cross pour sauter du fixe donc j'avais que des gros obstacles j'ai trouvé que deux petits donc j'ai enchaîné les deux petits donc j'ai d'abord fait une fois l'un une fois l'autre et après j'ai fait l'enchaînement des deux c'est plutôt bien passé Kemal était plutôt contente de sauter du cross et pour terminer je suis allé dans le gain donc je suis directement allé au galop et Kemal l'a passé comme un chef il n'a rien regardé donc je suis très très contente de lui ok par bien droit c'est bien pour finir la séance je suis retournée dans la carte saut et je me suis entraînée à faire les départs donc j'étais arrêtée je prenais le galop et j'avais tout de suite sauté un petit vertical pour m'avoir préparé le début des derniers ensuite j'ai fait mes cuir vu que j'étais allé dans le gain c'est un petit peu plus cher et qui peut être tout beau pour le lendemain donc oui je fais mes cuir sur Kemal c'est quelque chose que je fais souvent je fais ça très pratique donc ensuite j'ai préparé enfin je suis préparé toutes mes petites affaires et je suis rentrée chez moi petit coup de pression j'ai demandé à maman de regarder chez moi du coup pour ma bombe elle me dit bah non il n'y a pas ta bombe chez nous donc j'ai eu un petit peu peur de ma masse parce que j'ai oublié au moment et non j'ai revêché dans ma cave et elle est là donc c'est bon j'ai ma bombe de bain c'est nickel en plus j'ai retrouvé mes gants caméra que j'avais paumé donc tout est bien qui finit bien nous avons pris la route dans l'après-midi pour aller à gros bois c'est trop bien c'est que j'ai une amie qui partait tôt qui avait un banc donc elle me l'a laissé pour toute la fin de la journée donc elle m'a été super bien au box et au prix moi c'est j'ai récupéré mon dos et j'ai eu un petit cas de dunker je vous montre ce qu'on a eu du coup pour commencer un tour de cou de vos coups voilà une casquette de vos coups et une petite une petite plaques pour la france et une 23 voilà donc c'est parce qu'on fait la recours donc la boîte elle est là bas c'est une petite boîte en ficelle jaune bam gralopade numéro 1 aux serres donc ensuite le 1 on remonte et 2 le quart de dôme enfin j'espère au quart de dôme et je pars pas la boîte je vais donc 2 là bas hop je galope je viens là je vais pas forcément sur l'axe faut pas que ça me fasse une grosse montée je viens plus ça parce que c'est un peu plus plat et je prends un chouille de bien le 3 quelque chose comme un vertical blanc un peu sec on est là bas là je passe dans le petit bleu et je viens prendre le cas donc c'est le petit chevaux là on voit un peu vieux je pense le 4 petit chevaux là je repasse au trot c'est à dire la descente et le petit vertical sec fin de descente là je repasse au trot et après le 6 c'est le petit chevaux là ici c'est le petit chevaux là et là petit vertical sec du coup réception du 7 j'ai bas un peu pour venir chercher mon petit 8 et encore un vertical après le 8 petite montée j'ai mon dernier fixe et après j'ai cherché mon numéro 10 qui est là bas le vertical à ton Eiffel il n'y a pas d'ailleurs vous voyez 16h là on retourne à Arkema donc là on a fait une recours du cross enfin du parcours on a essayé de se calculer par rapport au temps et tout ça c'est compliqué mais bon je vais monter en tête donc là on retourne au box voir la bus le sceller puis là après on va aller et bah détendre puis faire le truc ah bon ? putain merde sur ma détente Kevin il était plutôt bien il avait plutôt envie d'aller sauter passer du côté d'observer c'était plutôt cool mais il manquait un petit peu on va dire d'énergie mais je voulais vraiment vraiment pas le mettre dans le rouge il touche un petit peu à ce moment là et surtout il y avait une chaleur mais horrible je ne l'ai pas poussé autant que je le plus habite dans des tentes de cross donc j'ai vraiment fait attention à ce qu'il réponde bien à mes demandes mais je ne l'ai vraiment pas mis dans le rouge allez c'est parti je vous prends en voie off pour faire le petit débrief de mon tour de derby donc il faut savoir qu'à la fin de ma détente j'étais plutôt contente qu'elle m'était bien je rentre dans la boîte avec difficulté il ne veut pas trop y aller il ne veut pas trop s'éloigner des zones on me dit ça sent mauvais bref je pars là il se décale totalement à gauche je me dis ok là ça pue il ne veut pas y aller dans mon je vais sur le 1 il me saute bien je vais sur le 2 il me saute bien là je pars sur le 3 et là on s'éloigne totalement de la civilisation on s'éloigne des poneyes de la détente de tout le monde et on part un petit peu tout seul donc là Kevin je ne le sens pas du tout serein il ralentit fort il est tendu il n'est vraiment pas dans un bon mood donc je reste derrière surtout que c'est un article j'attends il me le saute plutôt bien et derrière direct il pile il ne veut plus avancer donc je ne sais pas si au coup il a peur de la banderole de la caméra des obstacles mais en tout cas il ne veut pas y aller j'arrive à le réenclencher donc j'utilise beaucoup la voix avec Kemal c'est quelque chose qui marche plutôt bien mais moi c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire donc j'ai obligé de me forcer à lui parler et à l'encourager avec la voix et donc c'est compliqué pour moi bref j'essaye de tomber mal et là je me rends compte qu'il a peur entre autres des obstacles bleus voilà donc il y en avait deux malheureusement pour moi entre mon chemin pour aller du numéro 3 au numéro 4 donc j'étais vraiment mal barré bref j'essaye de tomber mal de l'amener j'ai encore de grosses difficultés donc là moi c'est quelque chose que je ne veux pas que Kemal fasse c'est ça parce que c'est vraiment un très mauvais pli qui commence à prendre quand je pars en quand je fais du cross c'est pas la première fois qu'il me fait ça qu'il ne veut pas aller au fond tout seul et ça pose vraiment problème pour ce genre de choses où clairement ça me bloque dans mon parcours donc là heureusement c'est pas gros c'est que de la club 3 donc on se voit la hauteur ça ne me pose vraiment pas de problème mais heureusement parce que si moi en plus il fallait gérer la hauteur d'obstacle on sera pas fini bref j'arrive de tomber mal de l'année sur mon numéro 4 il me saute de biais comme vous pouvez le voir donc encore une fois la hauteur c'est pas le problème c'est vraiment plus l'environnement je pense qu'il ne lui plait pas du tout bref je renvoie je remets du galop là je décide moi de le repasser au 3 parce que après il y avait une grande descente il paie Kemal qui fait pas donc il repasse au pas carrément donc bon je laisse marcher parce que le but c'est pas non plus de le braquer quand même ça reste du loisir pour lui comme pour moi donc là on passe le numéro 5 de pied ferme il fait pas tomber la barre donc on continue j'ai rentre glanche il part pas comme je le souhaiterais mais il repart et là bam le 6 encore une fois du fixe jaune il kiffe pas bon je suis obligé encore une fois de l'encourager mais ça passe le saut n'est pas très canonique mais ça passe là je renvoie je profite de la grande galopathe pour vraiment remettre du galop pour dire ok on y va mon coco on s'enclenche là sont deux verticaux donc Kemal il connait c'est comme ça qu'il connait un peu plus en plus de direction la sortie donc il dit oui on y va il me saute le numéro 8 de bien donc très très bien là je m'attendais à ce qu'il repasse et repasse dans ma jambe donc c'était une petite haie c'est ce qui se passe mais bon j'anticipe j'encourage avec la voix elle passe bien et on se va chercher donc le numéro 10 un vertical sur du sable donc la Kemal il kiffe il adore il le passe très très bien donc on finit donc ce tour sans faute avec beaucoup beaucoup de points de temps tout de suite tout de suite après mon tour j'ai un des Kemal au brumisateur qui est installé dans une petite forêt bon malheureusement il y avait beaucoup de boue au sol mais bon c'est pas grave du coup j'ai un des Kemal pour que ça puisse vraiment le rafraîchir parce qu'il est vraiment vraiment chaud et je pense qu'il y avait vraiment vraiment besoin sous le brumisateur il y a des tout mouillés moi je trouve ça bien et tes bottes dégueu sur le chemin du retour nous sommes passés devant le magnifique château de Grosbois je me suis donc arrêtée pour faire quelques photos bon du coup je suis en habit de crosse avec les bottes toutes sales mais bon c'est pas grave franchement Kemal était aussi ravie d'être là et de faire des photos comme on peut le voir sur ces magnifiques images en tout cas ça fait des super bons souvenirs ce petit shooting improvisé bon c'est les jeunes passés donc vous avez pu le voir c'était catastrophique vraiment je ne comprends pas j'ai une hypothèse c'est que bon déjà dans le jeu t'es plutôt obligé de je me tente et en fait je pense que ça l'a angoissé d'aller dans la boîte de départ tout soit un peu loin enfin c'est pas folle c'est vraiment l'aune et du coup j'ai un peu rentré un peu à la cravache parce que je n'allais pas y aller et ça me l'a angoissé du coup j'ai pas réussi à avoir un peu un peu mon astérin que j'avais en détente donc comme vous avez pu le voir c'est pas fou donc là je suis contente c'est que j'ai terminé le tour on a tout fait mais c'est pas très académique on a terminé donc en fait je suis dit bah s'en foutent aux obsèques mais avec beaucoup beaucoup de points de temps donc clairement voilà on a la ramasse mais franchement je suis assez perpère je ne comprends pas vous voyez des jours où il va être super bien et d'autres comme là franchement il a pas se relancher il a peur de tout pour aller sur le 3 il avait peur des gens dans l'ombre après il avait peur d'un obsèque bleu quand on ne sautait pas mais les peurs je ne fais pas son local c'est vraiment laborieux et quand on rentre la maison il y a beaucoup plus à l'ordre mais bon il reste à beaucoup regarder enfin pour moi je suis pratiquement allé dans la crache sur tous les obstacles c'est pas plaisant ni pour moi mais moi je ne sais pas pourquoi il y a des jours où ça va et d'autres où clairement il a peur de tout alors que normalement il y a pas plus que ça parce que le mec a peur et tout donc je ne sais pas franchement grosse question c'est vrai c'est le dernier concours avant les championnats du coup les championnats on va y aller qu'en dressage ça me réconforte énormément dans le fait où je vais potentiellement faire une équipe en CCA en fait j'avais dit que non et franchement on va me confond parce que à la mode faire une crache comme ça finalement ça ne vaut pas la peine donc voilà là pour cette saison c'est fini on fera plus de crache et là parce que c'est trop de crache et puis l'année prochaine on verra ce qu'on fait et aussi on ne vous a pas dit là j'ai mon détente et là je vois quelqu'un parce que c'est moi avec son porte la fiche médicale la fiche médicale et là je dis j'ai pas ma fiche médicale donc j'ai mort et il m'a dit oui j'ai pas ma fiche médicale et elle m'a dit ah j'ai tué parce qu'il fallait tu fous de ma gueule parce que sachez que là avec Kemal on fait boxe et la détente franchement c'est bien à 10 minutes à pied et là il y avait 15 cavaliers avant Elise donc j'avais 15 minutes donc 12 minutes x 24 donc j'avais pas le temps de y aller à pied j'étais en courant je cours je cours mais je pouvais pas dire mon corps physiquement je peux pas courir 24 minutes Attends attends on frôle le drame ah il a deux oreilles ah son petit kiki donc je me dis je peux pas courir 24 minutes comme ça et puis il faisait une chaleur genre il fait je sais pas 30 degrés je sais pas c'est hyper chaud et là je crois quelqu'un sur le bord du chemin avec un vélo je vais voir le monsieur j'ai décidé mon monsieur je vous empruntez votre vélo parce que ma sœur elle a mis sa fiche médicale et ils sont au boxe et elle passe dans genre 10 minutes elle me dit oui oui pas soucis mais on serait trop mieux je dis bah attendez moi là j'en ai pas pour longtemps j'ai besoin de faire l'aller-retour il me dit ok donc là j'ai pédalé j'ai pédalé mais alors on est devant le château magnifique j'ai traversé les pelouses du château avec le vélo je répète la fiche et je suis retournée à la détente et Elise a pu partir sur son tour avec sa fiche voilà et là elle me dit ah t'es la finir ton tour donc moi j'étais là oui 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 et quand même t'es plutôt bien donc j'étais plutôt confiante en mode bah c'est bon il fait bonne détente ça va aller avec Nani et là j'étais sur mon tour non 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 il faut que je finisse sinon elle va vraiment me taper du coup j'ai fini mon tour donc je crois que j'ai fini mon tour bon on a fait c'était 2-2 je crois que j'ai fini en 3 avec des brulettes donc voilà mais au moins j'ai fini mon tour regarde comme t'as de la chance toi regarde comme t'as de la chance regarde comme t'as de la chance ah ouais ok moule la semoule prends la douche moule le taboulé aï 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 ça fait du bien ah oui ah oui ah oui ah oui ah oui ah la 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 mon bébé elle enlevé ma douche elle enlevé ma douche elle enlevé ma douche elle enlevé ma douche tu prends l'eau ou quoi hein hein après même bien occupé de Kembal nous avons gentiment repris la route direction la maison une fois arrivée j'ai donné la ration à Kemal et ensuite je l'ai massée avec l'huile à l'eau d'isca poêle fraîche euh voilà c'est quelque chose que je veux beaucoup maintenant après des gros efforts donc je lui masse les 4 tendons et le dos donc je suis pas du tout une experte en massage donc je fais vraiment le minimum j'espère que ça puisse faire de mal en tout cas j'espère et monsieur a pas l'air d'être si mécontent de ses petits soins je vais donc terminer cette vidéo avec ces petites images j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à me suivre à mon compte Instagram Kemal et Lise je vous fais de gros bisous et à très vite de nouvelles vidéos salut salut tschüss